Silouc, Ruzine Académie, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon jardin. Le printemps arrive et ça fait du bien. J'ai la chance effectivement d'avoir un jardin et j'en profite en ce moment. Voilà, on va pouvoir commencer à gratouiller et à commencer les plantations. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de mon jardin dont je vais vous parler, c'est de fromage végétaux. Je vais vous montrer une recette et une petite astuce pour réaliser du fromage végétal absolument délicieux et relativement facile à préparer. Ben écoutez, comme d'hab, je ne vous fais pas attendre trop longtemps. C'est parti pour la recette. Nous allons donc utiliser un kilo pile de noix de cajou. Donc j'ai taré mon récipient et puis j'ai versé un kilo. Donc vous voyez, j'ai payé les noix de cajou 15 euros 90 le kilo. Et donc pour faire, j'en avais un kilo 4. Donc vous allez pouvoir faire le ratio. Enfin, j'en ai mis un kilo. Donc ça fait 15 euros 90 et vous allez voir le nombre de fromage que nous allons faire avec un kilo de noix de cajou. À ces noix de cajou, je rajoute de l'eau de mer de chez Vitalici. Alors je vais en mettre juste pour que ça affleure les noix de cajou. Pas beaucoup plus, ça va quasiment tout absorber. En fait, moins il y aura de liquide, plus le fromage sera ferme et rapide à sécher. Donc je vais les laisser gonfler dans l'eau de mer. Si vous n'avez pas d'eau de mer, eh bien vous préparez une saumure. Vous préparez un litre d'eau dans lequel vous aurez mis 30 grammes de sel. Vous avez bien dissous le sel et puis vous mettez donc à réhydrater vos noix de cajou dans votre saumure. Le lendemain, je mets mes noix de cajou qui ont gonflé. Je n'enlève pas d'eau de mer. Je mets tout dans mon blender lame S. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le robot lame S. C'est pour ne pas avoir à mettre beaucoup de liquide dedans. Donc je vais pré-hacher mes noix de cajou et ensuite je vais transvaser ce que j'ai mis dans le robot lame S dans le blender vertical, dans le blender super puissant. Et ça me permet, j'ai trouvé cette technique pratique, ça me permet de ne pas avoir à rajouter trop de liquide pour arriver à la texture idéale du fromage. Donc si j'avais tout mis dans le blender, en fait ça fait forcer le blender, ça bourre au fond, les lames vont tourner dans le vide et donc pour arriver à le rendre crémeux, il faudrait que je rajoute de l'eau. Et donc trop d'eau à mon avis pour pouvoir démouler parce que vous allez voir après, je peux démouler instantanément les fromages. Donc je mets toute ma préparation dans le blender. Donc vous allez le faire en deux fois. Un kilo de cajou, quand ça a gonflé, il faut le faire en deux fois. Je rajoute de l'eau, donc là vous m'avez vu rajouter une demi-tasse mais en fait il va falloir que je rajoute une tasse entière d'eau. Je mets mes ferments, je mets mes levures. Donc dans le petit flacon, vous avez deux produits séparés, une poudre blanche qui sont les ferments et ici vous avez la levure dans la petite gélule. Donc je mets ça et je vais rajouter, ça c'est une petite astuce, je vais rajouter des transglutaminases. Les transglutaminases, c'est un produit qui va servir à agglomérer les protéines végétales et qui va faire que vous allez avoir donc un fromage qui se tient mieux. Et je rajoute également donc une demi-cuillerée, là c'est pour 500 grammes de noix de cajou, donc pour un kilo de noix de cajou, je rajoute une cuillère à soupe de poudre d'ail et ça aussi ça change complètement le goût, ça casse complètement le goût de la cajou, donc vous n'avez plus de cajou et c'est nickel pour faire les fromages. Donc vous voyez je rajoute encore un petit peu d'eau, je suis en train de dire que c'est des quarts de tasse que j'ai d'eau, donc j'ai rajouté une demi-tasse d'eau pour 500 grammes de noix de cajou et voilà vous avez votre vortex qui se forme et vous laissez votre crème se réaliser pour avoir après un fromage bien lisse, quoi, pas un fromage dans lequel vous aurez des morceaux. Voilà donc ça demande deux bonnes petites minutes, deux trois minutes, vous voyez là on voit que c'est bien lisse, il n'y a plus un morceau de cajou, et puis là et bien je verse dans un saladier pour pouvoir le mettre à fermenter. Donc là il y en a 500 grammes et je refais la même opération avec les autres 500 grammes. Je ne mets pas le kilo entier dans mon blender, en tout cas pas avec le vacuum blender ni avec le Blendtec d'ailleurs, je préfère le faire en deux fois, ça fait moins forcer les appareils. Voilà une nuit est passée donc à fermenter, donc moi je l'avais déposé dans mon déshydrateur. En ce moment je chauffe donc donc il n'y a pas besoin de chauffer, il fait bon dans la pièce. Vous voyez que ça a bien moussé, ça a bien foisonné, les bactéries se sont développées, donc je remue bien tout ça et puis je vais aller directement former mes petits fromages. Et vous allez voir là vous voyez que c'est bien épais, donc les fromages sont déjà fermes, sont quasiment, si vous voulez manger du fromage frais, et bien il suffit à cette préparation de rajouter par exemple de la ciboulette ou d'autres herbes et le fromage est prêt. Vous voyez instantanément, je mets donc dans mes petits moules et je tasse, je sors mes petits moules et les petits fromages ne s'écrasent pas. Donc vous faites tous vos petits fromages, moi j'ai choisi de les faire en rond, je sais que lorsque je le remplis il fait pile 100 grammes. Lorsque j'ai pesé ce que je mets dans mes petits cercles, là ça fait pile 100 grammes. Donc là vous voyez un kilo, ça vous fait donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 petits fromages et je vais les assaisonner différemment. Donc il y en a que j'ai fait au poivre, il y en a que j'ai fait à la ciboulette, il y en a que j'ai fait au romarin. Et donc j'utilise des produits secs, pas des produits frais parce que je ne veux pas que ça prenne le risque de moisir. Donc j'ai pris des herbes déshydratées. Je mets d'abord sur le premier côté, ça va absorber de l'humidité et demain matin, eh bien je les laisse passer une nuit au frigo et le lendemain, eh bien je vais les rouler dans le reste des herbes. Alors je vous montre une petite astuce là pour qu'ils sèchent facilement. Eh bien je me suis découpé un petit tapis à sushi, un petit tapis en bambou là. Ce sont des petits bouts de bambou. Et donc je me le suis découpé à la grandeur de mon petit plateau Atacama parce que j'aime bien en faire sécher certains. Donc il y a des fromages que je vais manger frais et puis il y en a d'autres que je vais manger plus affinés. Et pour les faire sécher, eh bien voilà, je mets ça sur le petit plateau. Vous allez voir, je vais ajuster et puis je poserai mes fromages dessus. Vous pouvez le faire même si vous ne les mettez pas au déhydrateur pour les poser au frigo. C'est pratique. Comme ça, l'air circule bien sous vos fromages et vont permettre un séchage optimum, un séchage homogène. Parce que souvent lorsqu'on fait sécher les fromages, en tout cas c'est clair qu'il faut les retourner quasiment tous les jours. Mais si vous ne les retournez pas, vous allez voir, le haut de votre fromage va rétrécir parce qu'il sèche alors que la base est encore humide et reste évasée. Donc vous n'avez pas après la même, voilà, vous n'avez pas un affinage homogène. Donc voilà, j'ai découpé nickel à la bonne grandeur et maintenant il me reste plus qu'à enrober le reste de mes fromages. Alors je prends une petite coupe et puis là je mets les, là c'est la ciboulette sèche. Et vous voyez, j'attrape mon petit fromage et puis je le fais tourner comme ça. J'en mets tout autour, un peu dessous. Entre les mains là, je le remodèle, je le tasse un petit peu puis j'arrondis un peu les arêtes de mon fromage et puis je le pose sur mon petit paillasson. Voilà, je vais tout faire comme ça. Donc j'en ai fait là à la ciboulette. Les blancs que vous voyez à côté, je les ai fait à l'ail. Non, à l'oignon, pardon. Ce sont des... C'est de l'oignon séché. Voilà, j'aime bien déposer aussi dessus un petit poivre de couleur. Je trouve que ça fait joli. Et puis comme ça, je me rappelle où est le dessus et où est le dessous. Voilà, donc je prépare tout ceci. Et puis il y en a une partie que je vais donc directement mettre en sachet sous vide parce que ce sont des fromages que je vais vouloir manger plutôt frais, donc plutôt quasiment un fromage à tartiner. Et puis l'autre moitié, eh bien je vais les mettre au déshydrateur pour les affiner et après c'est à vous de jauger. Vous pouvez en sortir après deux jours ou trois jours d'affinage ou une semaine ou quinze jours. Plus vous allez les faire sécher, plus ils prendront du corps et également plus ils vont rétrécir bien sûr parce que plus ils sont secs, eh bien plus ils perdent de poids. Voilà, regardez ces beaux petits fromages. Donc vous voyez les couleurs, vous verrez que les couleurs restent comme ça relativement vives. Donc moi j'adore vraiment ceux au poivre. Enfin ils sont tous bons, mais vraiment j'ai une petite préférence pour celui au poivre. Et maintenant je vais vous montrer donc l'astuce pour les emballer sous vide. Donc moi j'ai cette machine sous vide de chez Takagé. Et donc je vais me découper, me pré-découper des petits sachets. Alors vous voyez je prends deux espaces, donc je vais en faire plusieurs comme ça. Et puis je vais souder pour gagner du temps, pour optimiser. Je vais souder d'un côté et puis de l'autre. Et après je les coupe en deux au milieu. Et comme ça j'ai mes petites poches pour chaque fromage. Donc c'est la grandeur idéale. Après vous voyez en fonction de vos moules, si vous avez besoin d'une autre grandeur de poche, c'est vous qui adaptez. Et puis là donc je mets mes fromages, ceux que je vais vouloir garder frais. Je les mets dedans et j'appuie et je mets sous vide. Je n'oublie pas de mettre la date et à partir de là, ceux-là je les conserve au frigo. Le délai de conservation est de largement trois mois. Ce qui est génial parce que lorsque vous vous mettez à faire des fromages, vous en faites une grande série. Et comme ils sont sous vide, vous les mettez dans le bac à légumes. Après vous vous réservez un tiroir dans votre frigo et vous stockez tous vos fromages en fonction des dates et en fonction de l'affinage que vous avez fait. et c'est génial en fait vous avez toujours dans le frigo à puiser des fromages. Voilà donc on met la date et puis pour les autres et bien je les passe donc au déshydrateur pour les faire sécher. Alors j'ai essayé plusieurs versions, j'en ai séché au déshydrateur. C'est vrai que je trouve que ça va bien, enfin en tout cas on gagne du temps. Et là avec le petit cube de chez Atacama, ce qui est bien c'est que ce sont des déshydrateurs sur lesquels on peut faire tourner la ventilation sans mettre de chauffage. C'est à dire que ça brasse juste de l'air et pour les fromages c'est idéal en fait. Ça fait comme si c'était dans une cave, c'est juste un brassage d'air. Voilà voilà donc là-bas je trouve que pour moi cette texture est bien. Donc ils ont passé je crois une douzaine d'heures à sécher dans le déshydrateur et pareil je les mets sous vide et je les conserverai donc au frigo. Voilà écoutez j'espère que tout ceci vous a donné envie de tester les fromages, de tester cette recette en fait cette recette de base qui est super simple et qu'on peut agrémenter. Donc vous pouvez en faire au curry, vous pouvez en faire avec des graines de cumin, enfin toutes les herbes que vous voulez à la spiruline, vous pouvez mettre de la cendre dessus, enfin vous voyez sur la base du même sur la même base de cajou et d'eau de mer, vous pouvez après agrémenter les parfums en fonction des aromates que vous mettez dessus. Voilà donc un petit fromage, celui-là vous voyez je l'ai fait plus plat, il m'en restait un petit peu, donc je me fais toujours un test que je vais que je vais goûter et voilà je vous souhaite de vous régaler et mettez vous au fromage dès que vous en avez l'occasion parce que vous verrez vous ne serez pas d'issue. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous mettre à essayer les fromages végétaux. En ce qui concerne les ferments de chez Yalacta, j'en ai pas parlé dans la vidéo mais je vous le dis, vous pouvez les trouver ou dans les magasins bio ou alors chez votre pharmacien, vous lui demandez qu'il vous commande du Yalacta de kéfir, donc des ferments pour kéfir de fruits, pas le kéfir de lait, pas le bleu, c'est vraiment la petite boîte rose et donc vous pourrez réaliser ces super fromages. En ce qui concerne les transglutaminases, vous les trouverez chez Cachoubert, alors je crois que maintenant il les vend en liquide, moi ce sont des ferments que j'avais déjà, enfin des produits que j'avais acheté déjà il y a un petit moment et à l'époque il les présentait en poudre, maintenant c'est en liquide. Voilà donc c'est chez Cachoubert, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous dis pas la semaine prochaine mais à la semaine d'après puisque maintenant je vais prendre plutôt un rythme de vous faire une vidéo tous les 15 jours et voilà pour vous laisser le temps d'essayer les recettes, de mettre les commentaires dessous, d'avoir testé et voilà je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt ! Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz